bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner en tout cas merci vous abonner vous avez l'habitude c'est le format assez court de fait comme moi si tu veux volume 5 on va passer sur du semi d'épinards et un peu à la volée je vais essayer un truc avec des concombres des choux fleurs et des radis c'est un test encore une fois on verra dans un mois si ça a pris ou pas allez sans transition on est parti petite astuce avec la tente donc là vous voyez j'ai dépaillé la zone tout mais sur le côté je reviens remettre la tente donc la partie azotée directement pour continuer à nourrir tout ce qui est vert etc et après je pourrais remettre tout ce qui est foin etc par dessus si vous n'avez rien c'est votre première tente vous pouvez mettre directement la tente dessus il n'y a pas de problème mais là comme j'ai déjà un couvert végétal c'est quand même mieux de mettre tout ce qui est vert en dessous de tout ce qui est carboné et je vous reprends après une fois la portée rempli ça donne ça je n'aimais une sacrée épaisseur donc on voit il ya des limaces de temps en temps quand je les croise et ben c'est pour les poules donc voilà au moins il ya de la vie et là ils auront de quoi se nourrir ça ça sert à rien quoi que c'est du papier je pourrais le laisser ça se décomposerait et maintenant je vais prendre cette partie que je vais remettre correctement par dessus voilà j'ai terminé de préparer la parcelle elle est prête pour m'y mais j'ai plus besoin de revenir et voilà donc si vous savez pourquoi faire de vos tentes enrichissez vos sols tout simplement pour cette vidéo je vais débâcher je voulais refaire mon semi d'épinards que ça a duré longtemps donc on voit la tête que ça en dessous c'est plutôt correct un petit verre de terre et c'est des bestioles il ya de la vie à partir du moment qu'un seul découvert il ya de la vie donc je vais débâcher ça je vais gratter un petit peu comme j'avais fait pour les carottes et puis je vais semer à la volée cette partie là tout ce qui va être épinards donc j'ai bien débâché ma zone j'ai profité avec la tondeuse pour faire tout le tour je vais pas embêter avec les herbes et là je prends le râteau je vais gratter toute la zone comme j'ai fait que les carottes et les radis après je vais aller remettre du compost par dessus sur cette parcelle je vais porter ceci alors ok c'est des hybrides f1 donc ils sont là pour garantir un meilleur rendement etc par contre bas qui dit hybride dix modifications donc même si je voudrais faire des graines de ça il ya de grandes chances qu'ils aient pas le rendu après voire même pour certains cas qu'elle soit stérile donc je m'embête pas les épinards je suis pas autonome là dessus c'est pas grave j'en fais qu'une fois par an donc voilà ils disent un conseil deux mètres carrés je pense que avec la parcelle on doit pas être loin peut-être un peu plus de deux mètres carrés mais c'est pas grave j'en profiterai cet été pour mettre autre chose des tomates ou des courges en plus c'est pas perdu allez je gratte tout ça et je vous reprends pour le semer à la volée c'est simple j'ai mes graines comme ça et tout simplement je vais disperser comme ça en avançant je vais continuer je reprends etc si je regarde à la volée et donc normalement j'ai pas besoin d'y percevoir allez je vais finir ça j'ai fini de mettre mes graines de mâche la volée j'ai pu faire que dans une zone qu'on disait de mètres carrés vraiment et là il me reste un mètre carré ou ben j'ai rien à faire avec donc j'ai mes concombres de 2007 on a vu qu'ils avaient commencé à germer donc ces graines là j'ai pas besoin de les garder j'ai ce 2021 aussi qui toutes les graines que j'ai plantées sont partis donc je vais tenter je vais mettre ça directement les graines tout de suite et après je remettrai du terreau par dessus et puis on verra si j'ai la surprise que ça sorte tout seul au mois de mai ou pas donc on voit les graines de concombre la rose c'est du radis et je vais rajouter quelques graines comme ça la volée de chou fleur et puis on verra bien ce qui pousse ça donne ça j'ai fini de préparer la zone il me restait un fond d'herbe donc j'ai mis au dessus et maintenant il me reste plus qu'à faire du repérage pour rappeler ce que j'ai mis là dedans parce que dans un ou deux mois on n'est pas à l'avouer d'avoir oublié allez j'en profite pour cette partie là-bas on avait mis le semis de radis de carottes là pareil j'ai juste rajouté un petit peu de tombe dessus pas beaucoup on voit vraiment c'est histoire de dire que c'est pas à nu donc là c'est pareil je vais mettre des piquets puis dire ce que c'est allez je vous dis à la prochaine fois